De retour chez nous maintenant, le Parti québécois tient sa dernière journée du Conseil national à Drummondville. Claudie, le parti demande formellement au gouvernement Legault de cesser le déploiement de la délégation du Québec à Tel Aviv. Oui, c'est le député Pascal Paradis qui a lancé un appel à la désescalade des tensions au Moyen-Orient, mais surtout un appel à la prudence de la part du Québec. Selon lui, le fait que l'on continue le déploiement de ce nouveau bureau à Tel Aviv, ça envoie un mauvais message, notamment au pays arabe avoisinant. On peut l'écouter. Il faut cesser de déployer, d'avancer avec l'ouverture du bureau du Québec à Tel Aviv comme si de rien n'était. Il y a un conflit armé qui fait des dizaines de milliers de victimes, des femmes, des enfants. C'est l'UNICEF qui nous le dit. C'est des milliers d'enfants qui sont morts et on procède à l'ouverture d'un bureau. Et la ministre nous dit que c'est notamment une tête de pont pour brasser des affaires avec les pays environnants. Bon, alors Simon, la ministre des Relations internationales a réagi via son cabinet. Elle fait une déclaration en disant que le bureau du Québec à Tel Aviv est la première représentation au Moyen-Orient et constitue une porte d'entrée sur le continent, que le choix de Tel Aviv est conséquent avec les ambitions économiques du Québec. Mais elle conclut en disant qu'il demeure préoccupé par la montée des hostilités dans la région. Et le chef péquiste a livré un vibrant plaidoyer en faveur de la souveraineté ce matin. Oui, les troupes péquistes qui étaient réunies ici à Drummondville pour parler habitation. Mais lors de son discours, c'est vraiment la souveraineté qui était au cœur des préoccupations de Paul Saint-Pierre Plamondon. Et il a dit que si tous les indicateurs étaient là pour qu'on se dirige vers un troisième référendum, mais que c'était en quelque sorte le référendum de la dernière chance et que celui-ci va arriver beaucoup plus vite que certains ne le croient. On peut l'écouter. Nous voyons une certitude, celle que notre moment arrivera plus rapidement que prévu. Donc non pas dans un avenir idéalisé et lointain, mais d'ici quelques années, assurément d'ici la fin de la décennie. « Nous vivrons bel et bien un troisième référendum sur l'indépendance du Québec. C'est désormais une certitude! » Bon, Simon, il y a quand même quelques propositions en habitation qui ont été adoptées. Tout ça pourrait faire l'objet de promesses électorales lors de la prochaine élection en 2026. Le chef péquiste qui doit tenir un point de presse officiel au cours de l'après-midi. Voilà, Simon. Merci beaucoup, Claudie. Au revoir.